Chaque jour, depuis un mois sur ce barrage, c'est le même rituel. Les camions sont arrêtés, puis inspectés de fond en comble par les gilets jaunes. Jean-François, conducteur régulier, doit montrer patte blanche. Ils ont mis des airs, ils ont fabriqué des airs avec des clous pour nous empêcher de forcer les barrages. On ne force pas les barrages, mais enfin bon. Ils nous demandent d'ouvrir la bâche, donc on ouvre la bâche, on va faire ce qu'on a comme marchandise. S'ils voient le moins de trucs alimentaires, c'est foutu, on ne sort plus. Seuls les camions ne transportant que des matériaux peuvent passer. Conséquence, les palettes de produits alimentaires destinées aux grandes surfaces s'empilent dans l'entrepôt, les unes après les autres. On a des produits décroissants, des brioches, qui sont là depuis le 17 novembre, qui ont une date de péremption, de validité. Et ces brioches, on ne peut pas les livrer, parce que les gilets jaunes ne laissent pas passer. Donc là, c'est la marchandise qui est pour la poubelle ? Oui, là ça va être pour la poubelle cette marchandise. Les gilets jaunes limitent aussi les heures de passage de 10h30 à midi. L'entreprise a alors dû s'adapter, le parking est vide, les camions sont laissés à l'extérieur. Et le rythme a été fortement accéléré pour les poids lourds qui parviennent à entrer. Le timing est trop juste. Il faut déjà tout préparer les commandes, vider les camions qui arrivent avec des commandes pour les prochaines livraisons, recharger le camion, c'est infernal. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, en ne pouvant plus livrer des grandes surfaces, ce transporteur routier a perdu 30 000 euros de chiffre d'affaires.